Sous-titres par Jérémy Diaz Je te rappelle, Slim, que tu t'es déjà fait un traumatisme crânien parce que tu étais persuadé que tu pouvais traverser un mur J'avais pas pris assez d'élan, je sais pas où ça Non, et puis de toute façon, c'est pas ça le problème, faire l'accentier c'est pas un incroyable talent, je te jure Et exhibitionniste non plus d'ailleurs Oui, il a raison, c'est un délit Et parler avec l'accentier, c'est n'importe quoi Enfin, tu vas gagner quoi à faire ça à part te ridiculiser ? 100 000 euros 100 000 euros, c'est une carrice, où est-ce qu'on s'est inscrit en cette affaire ? Quoi ? Arrête de faire ton rabat-jouolo et viens donc avec moi et Marie-Désirie Allez, bonne journée, Ludovic T'es le chaleur Ah, c'est-tu de France en mort Bonjour une fois Vous voulez des frites ? Ah, Adam, il te reste du gel douche, toi Ouais, check un pain dans ma trouille de toilette, Pop, si tu devrais trouver ça Bah, qu'est-ce qui t'arrive, ça ? Bah, je développe mon talent pour un show français qui s'appelle La France a un incroyable talent, tu sais Ouais, t'as pas quelque chose de plus intelligent à faire, toi, genre, mon fils a un incroyable bulletin de notes ? Pop, tu sais, je pense que je peux vraiment gagner À chaque fois, c'est des gars qui crachent du feu ou qui janglent avec les pieds ou même qui dansent les smerfs avec des collants Pourquoi pas moi ? Ouais, parce que tu crois qu'imiter Céline Dion, toi, c'est avoir un incroyable talent, tu perds ton temps, hein, c'est sûr Tu sais, Pop, pour 100 000 euros, je veux bien prendre les risques d'épargne mon temps Bon, allez, j'y vais, l'audition est après Bye Tout l'alphabet en rôtant, Adam, écoute Vous vous attendiez à quoi, sérieusement ? Je sais pas, à passer au moins quelques tours Même le petit singe qui pète, il est passé Ouais, mais il était double Slim, arrête avec cet accent, je te jure, c'est gonflant à la fin Ouais, pardon, désolé, c'est l'habitude Je vous avais bien dit que vous aviez aucun talent Ah, 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 ouais ? Et c'est quoi, toi, ton talent à toi, Superman ? La perspicacité Pff, n'importe quoi Ouais, c'est même pas ce que ça veut dire Bien sûr que si Bon, ok, non Ouais, ah, 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 eh, ils m'ont gardé, ah, ah, je vais passer à la télé Bah ça va, faites pas la tronche, les gars Je vous avais dit que ça tenait pas la route, vos accents Faut que j'appelle ta mère, elle va être trop fière de moi Ah, mais ça, c'est sûr, elle va être trop fière de savoir que tu vas faire tout l'alphabet en rôtant à la télé Et devant des millions de gens, ah, ah, ah Pauvre France J'arrive Non, mais franchement, toi qui me reproches toujours de manquer d'ambition Pour une fois que je fais un truc avec un peu d'envergure, ça ne va pas non plus Ah bon, parce que roter à la télé, tu trouves vraiment que c'est un plan de carrière ? Mais écoute, Babette, je te signale qu'à la belle époque, un des plus grands artistes du musical était pétomane N'y pense même pas Oh, jalouse, va Hé, reviens ici ! Hé, reviens ici ! T'es toute en beauté, maman, j'adore tes boucles d'oreilles Tu es gentille Tu veux un cookie ? Merci ma petite Si tu veux, je te fais un massage des pieds Avec plaisir Bon, mamie, tu me demandes pas ce que je veux pour être si attentionnée avec toi ? Bah non En fait, tu veux te faire faire un piercing Et comme tu es mineur, tu as besoin qu'un de tes parents t'accompagne Donc tu vas m'aider Oublie, t'as pas les moyens Ah, quelle journée Et toi ma chérie, tu vas passer une bonne journée ? Faut que je me concentre là, pas, tu vois Je vais exténuer, moi j'ai enchaîné rendez-vous sur rendez-vous Prendre un bon bain, moi, ça va bien me détendre Papa ! Bon, le piercing, c'est non ! Maman ? Je vais me faire faire un piercing Mais comme j'ai 15 ans, il faut que je me fasse accompagner par un parent Et en plus, j'ai pas de sous Tu veux un piercing ? Très bonne idée ma chérie, tu veux y aller quand ? Tu plaisantes ? Non, on peut y aller tout de suite si tu veux, là j'ai rien à faire Ok, bah ouais, vas-y, je suis prête Je suis fière de toi Eve, t'es courageuse Tu vas braver les risques d'allergie, de septicémie, l'hépatite B Tout ça pour ressembler à une vache avec un anneau dans le nez Mais maman ! Ah oui, c'est vrai, j'oubliais l'hépatite C aussi Les infections, le pus, les rougeurs Quel héroïsme, ma petite fille devient une femme Je crois que je vais plutôt aller ranger ma chambre Ah ? Ok ma choupette, c'est comme tu veux Très très bien ce bouquin Bah bête d'amour, il y a un super 4-4 d'occasion chez le concessionnaire là Très bonne idée, achète-le, ça consomme que 50 litres au 100 Et puis on l'aura une place de parking plus chère, la note est trop petite Et alors c'est pas grave si on n'a plus d'argent pour partir en vacances Vas-y fonce, c'est une super offre Ah bon, ok, validé, achat Yeah ! Ah bah... C'est très bien Eh ! Reviens ici ! Ouais ! Chut, c'est pas grave 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 ! He ! Reviens ici ! Chut ! Sous-titrage ST' 501 J'aimerais bien que tu prennes un peu exemple sur moi Même Adam a réussi à décrocher un job Il a couché Ça reste entre nous Alors que moi les jobs Je les décrocherais à la sueur de mon intelligence D'ailleurs je suis mort J'ai trop réfléchi aujourd'hui Tu viens ? On rentre Malika Thor Tiens c'est marrant ça Malika Thor on dirait que ça voudrait dire que t'as Thor Malika Thor Oula Je suis claqué moi Ok bro on reprend Et oublie pas un job ça se mérite Ça se gagne Alors on donne tout d'accord ? Je compte sur toi C'est parti Parlez moi de votre parcours professionnel J'ai vendu des moules pendant quelques temps Mais j'ai préféré démissionner Parce que j'aspire à des rapports humains Que j'arrivais pas du tout à satisfaire Avec des fruits de mer Ensuite j'ai fait la lecture aux personnes âgées Mais vu que je saute tout le temps de ligne Puisque j'ai un problème de dyslexie Bien Pouvez-vous me parler d'une expérience professionnelle Qui vous aurait marqué Ou dont vous êtes fier ? Non Ok c'est captivant Parlez-moi maintenant de vos loisirs De vos passions en dehors du travail Ça c'est ma vie privée C'est privé en fait Puis c'est encore en procédure Le juge m'a interdit d'en parler Super Est-ce que vous pouvez me donner En trois mots Vos points forts Et vos points faibles Grave Euh Sim ? Non attends En trois mots c'est hyper chaud Bon mec j'ai eu le jeu là Attends oui j'ai C'est bon j'ai Ténébreux Gracile Et bien monté Ouais Sauf que là tu fais un entretien d'embauche Pour faire du gardiennage de chien Pas pour être chip and else Ouais J'aime bien le poil fin Et les coussinets mouilleux Pfff Ouais mais ça fait plus que trois mots là C'est genre J'étais contente Il avait enfin décroché le job Et puis En même temps Un moment d'inattention C'est vite arrivé Surtout venant de Slimane C'est vite fait T'étais un vieux chien aveugle Il a pas vu arriver le bus C'est pour ça qu'il était payé Slimane En même temps Bon c'est vrai Chaque homme guide pour chien aveugle C'est pas si facile Bon mais t'inquiète pas Il retrouvera autre chose Hein ? Non non là j'y crois plus Chaque fois c'est pareil Il se fait virer Sa foire Je comprends pas Il est quand même pas plus concadent Non ? Oh bah excuse moi Mais enfin Slimane quoi Pardon ? Attends c'est pas ce que Babette voulait dire Tu sais quoi ? On va pas parler de ça Tu dis rapport à notre amitié Tout ça Puis je vais tenter pour rien C'est pas comme si Tu l'avais abandonné Quand il était petit Il est né comme ça Slimane Ça va ça va J'ai compris Merci pour le réconfort Il est pas rendu génie Attends Malika Non mais c'est pas ce qu'on voulait dire Non plus Non parce que moi Mon fils moi Et bah lui Il a pas couché Pour vendre des frites Hein ? Adam ? Adam ? Comment tu lui as obtenu ton job au kebab ? Je sais pas C'est plus je crois que J'ai touché au secours Quoi ? Ouais je l'ai touché en lui racontant l'histoire de ma mère alcoolique Mon père au chômage Et ma soeur qui fait la manche Tu me rassures Non parce qu'en fait je pensais que Non rien chérie oublie Je suis fier de toi Je t'aime Hey ! Reviens ici Hey ! Reviens ici Hello Oui Bien sûr je comprends bien monsieur Hoscur Oui Non mon fils fait les efforts Je vous assure Écoutez c'est compliqué pour lui quand même Parce que C'est quand même sa deuxième terminale C'est la plus compliquée vous savez... C'est bien connu. Oui. Là, c'est Michel. Bien entendu, oui. En même temps, je sais pas quoi vous dire, moi. Tu comprenais ? Ça va, chérie, c'est qui ? C'est pas trop de ton fils, là. Je comprends rien. Je comprends rien. En plus, il m'appelle Michoul. Merci, je vais gêner. Allô, monsieur au secours ? Oui, bonjour, c'est Babette, la maman d'Adam. Vous allez bien ? Oui, alors, quel est le problème ? Ah, ah. Ah, ah. Ok, ok, je comprends. Très bien, pas de problème. On va lui parler. Non, Babette. C'est Babette, là. Voilà, voilà. Au revoir, monsieur obscur. Au revoir. Bravo. Alors, il voulait quoi ? Je sais pas, j'ai rien compris. Désolé, Michoul. Prends, monsieur, la frange joël. Prends, t'en peux, ça, me dit. Ah, c'est joli cheveux, ça. T'en peux, ça, le midi, la frange joël. Viens, les kebabs. Je vais venir. T'en peux. Alors, monsieur obscur, ça se passe bien, votre journée promo ? Vous expliquez bien aux élèves qu'il vaut mieux consommer des salades que des kebabs dans votre établissement. C'est ce qui a été prévu, là. Moi, j'ai juste un petit problème, mes venus. Quand je parle le célèbre, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Dieu, comment comprendrez-vous ça ? Mais si, si, on vous comprend très bien, mais simplement vous approchez pas trop près. Ah, c'est qu'il y a un moment de se mettre ça, de mes chocs, hein ? Eh, oui, je vous comprends. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Mondez, kakdur, kakdur, pas ce qu'à berceï. Pas ce qu'à berceï ? C'est bien, ça, mi-pa-perdiouche ! Mi-pa-perdiouche, c'est bien, ça. C'est 30% le midi, les gens. 30% le midi, bon. C'est 30% le plan que je vois. Viens, là, pour quoi, alors ? Désolé, Ousco, rien, j'ai eu une petite galère. J'étais collé, j'étais avec mon pote Slim, il s'est étouffé, il cache une gomme. Bref, mais maintenant, je suis... Monde, tiens, mais c'est quoi, l'autre, maintenant ? Rien, le bolos, qu'on est plus, c'est fini, le stop ! Je suis vraiment désolé, Ousco, mais quand vous vous énervez contre moi, je comprends que dalle. Ça s'en marche ! Ok, le turc, tu me donnes ta caisse, là, allez, allez ! Maïen, le sonner, c'est me ta braquage de moi, elle m'a l'épistolée ! Non, je consomme le pistolée, hein ! Excusez-moi, monsieur, mais je comprends vraiment pas ce que vous dites. Ah ! Pas fou ! Un problème de... de compréhension. C'est moi... Merci, au secours. Il a dit quoi ? Bon appétit. J'ai des petites notions de turcs, quand même. Ah, il est turc ? J'imagine. Neut... Non, là, il a juste éternué. Hein. Hé ! Reviens ici ! Je reviens. Je reviens pas. Ça y est, c'est le grand jour. Des années de travail. D'humiliation. Des coups tordus. D'humiliation. C'est bon, Simon, on a compris, là. Je suis ému. Ah non, Ludo, commence pas à chialer, là. Ça va être gênant pour tout le monde. Jamais j'oublierai tout ce qu'on a fait pour que t'en arrives, là. Les humiliations. C'est vrai ça, les mecs. J'y serais jamais arrivé sans vous. Alors merci, parce qu'aujourd'hui, allez, venez. Aujourd'hui, qui c'est qui va pêcher Jenna ? Qui c'est qui va pêcher Jenna ? Qui c'est qui va pêcher Jenna ? Alors, 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 c'est alors ? Attends, je pars à la gérante. C'est pas grave, les garçons. Éclatez-vous bien. Ma journée. Non, Pams, c'est pas du tout ce que tu crois, en fait. J'ai rendez-vous avec Jenna aujourd'hui en face-to-face. Je vais la pêcher ou pas ? Des humiliations. Toi, tu t'es encore pris un râteau, non ? Il va falloir penser à ouvrir une cabane outil à force, hein, tu dois les collectionner. Ha, ha, hi, ho, ha. Vous n'avez pas un truc plus important à faire, là, maintenant, tout de suite, Patrick ? Comme aller voler du papier toilette. T'inquiète pas pour moi, hein. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est la petite Jenna qui te fait encore tourner la tête ? Ah ouais, elle devait venir me voir aujourd'hui pour me parler d'un truc super important, et... Elle est pas venue. Et en effet, c'est le plus compliqué, du coup, pour vous voir, quoi. Mais tu sais, l'amour... L'amour, euh... J'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, t'as pas 50 centimes, là, rapport à un pain au chocolat, là, ça m'arrangerait ? Non. Ok, bonne ambiance. Ah, je sais ! L'amour, c'est bien. Retiens ça, gamin. T'es un tristan, s'il te plaît, t'as pas un euro, là ? Prends pain au chocolat, fait rapport à GF1. Alors, elle t'a parlé ? Non, je sais pas où elle est. Steph veut pas me dire et elle répond pas à mes textos. Ah. Quoi, ah ? Bah, c'est sans l'humiliation. Ta gueule, Steve. Oh, putain. On dirait que vous portez bonheur. Oh, c'est elle. Elle m'a répondu. Elle pouvait pas venir en cours aujourd'hui. Elle me donne rendez-vous après les cours, ou ce quoi ? Ah ! Qui va choper, Jane ? C'est Anna ? Qui va choper, Jane ? C'est Anna ! Qui va choper, Jane ? C'est Anna ! Qui va choper, Jane ? C'est Anna ! Là, on est d'accord pour dire que ça craint, quand même. Hein ? Ça craint. Ça craint. Hey, salut, Jéla. Ça va bien ? Oui. Ça me fait très plaisir de te voir. Attends, je voulais te voir seule pour te dire quelque chose d'important qui va changer ma vie. Oh my God ! Je sens que ça va me plaire. Je crois qu'il faut qu'on arrête. Qu'on arrête ? En fait, on avait jamais rien commencé, ça t'a pas échappé. Enfin bon, tu sais quoi, nous deux, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Mais si, je mets ma langue dans ta bouche, je tourne dans un sens, toi dans l'autre, et zou ? Je déménage. Mon père a été muté en Afrique et on part à la fin de la semaine. Non. Si. Je suis désolée. Je t'oublierai jamais, Adam. Dans... Dans quelques mois, quoi. Non mais... Attends. Tu sais, Jéla, il y a un grand penseur qui a dit un jour « L'amour, c'est bien ? » Bon, vas-y, fais-moi un petit bisou avant de partir. Écoute, c'est déjà assez dur comme ça, tu vas pas compliquer les choses. Mais si, compliquons. De toute façon, mes potes sont cachés dans le square et nous surveillons. Alors compliquons, maintenant. Adieu, Adam. Non ! Jéla ! Ça mord ! Allez, vas-y, pleins, mon grand. Mais on s'en remettra. Sois digne. Allez, tu parles. C'est ça ! Casse-toi, morue ! Pardon ? Non, rien. On voyage. Ouais. Putain, c'était la femme de ma vie. C'est bon, jamais je retrouverai une femme comme elle. C'est foutu. J'ai plus qu'à aimer les hommes, moi, maintenant. Excusez-moi de vous déranger en plein ébat. Cherchez la rue, Félix, c'est bouée, s'il vous plaît. Oui, c'est au coin de la rue, là, en fait. Je vais vous indiquer, si vous voulez. Enchantée, Adam Fontella. Moi, c'est Juliette. Et tes potes ? Quel potes ? C'est marrant de voir une petite bombe comme ça dans le quartier. Voilà. C'est reparti pour les humiliations. Hé ! Reviens ici ! Hé ! Reviens ici ! En tout cas, merci de m'avoir hébergé ce week-end. Ça me dépanne grave. Faut bien être un peu solidaire. Et puis ça me fait de la compagnie. Allez, c'est vite, c'est un peu comme une piscine sans eau. Je vois. Enfin, moi, t'es. Je vous resserre ? Hé, je vous resserre, allez, il en reste. Et puis ça me rappelle ma jeunesse. Les campings en Ardèche. Oui, mais tous à poil. C'est comme ça que c'est bon, en tout cas. À poil, ouais. Non, je parlais des raviolis, le gruyère. C'est comme ça que c'est bon. Déjà, je suis claqué en plus. Et puis toi, de me coucher. Vous embêtez pas avec la table, je débarrasserai demain matin. Bonne nuit, Mme Berniaud. Bonne nuit. Et hop. Mettez-vous à l'aise, Mme Berniaud, comme en Ardèche. Mesdames, messieurs, approchez, venez découvrir le camping Marie-Franç-Joël avec son folklore et ses indigènes facétieux. Toc, toc, toc ! Oh, il y a quelqu'un ? Mais arrête, ça doit sûrement être un SDF qui a trouvé refuge ici, il faut lui la paix. Oh non. Qu'est-ce que vous foutez, là ? Je crois qu'on peut vous retourner la question, mon cher Patrick. On est dimanche. Raté, Pat. On est lundi. Eh ben, c'est ce que je dis, qu'est-ce que vous foutez, là ? Il est 8h17, allez, hop, on court, on court ! Oh, oh, oh ! Allez ! Possible, alors. Ah, on court ! Hop ! Alors, je m'en suffisant. Ah, madame Verniaud, petite preuve de champignons. Je vous avais donné la réalisation pour le week-end, Patrick. Un week-end, ça se termine ? Ça dépend des mois. Non, ça se termine toujours un dimanche. Alors, qu'est-ce que vous faites au milieu des élèves, dans votre tente, un lundi matin ? Vous voulez peut-être aussi qu'on vous amène à des croissants ? Non, c'est gentil, j'ai petit déjeuner ce matin. Non, mais en revanche, je ne me suis pas réveillé. Petite panne de réveil, ça arrive même au meilleur. Je comptais un peu sur vous pour m'en réveiller, je ne vous le cacherai pas. Mais apparemment, on ne vous est pas dormi ici cette nuit. Je dors où je veux, mon petit Patrick. Alors, vous me remballez votre bordel tout de suite, là. Non, mais il ne faut quand même pas pousser mes mères dans les artilles. Ne vous inquiétez pas. Ce soir, je bouge. Non, maintenant. C'est ça que ça veut dire tout de suite. J'ai compris, ouais. Je m'en voulais parce que je ne me suis pas foutu à poil autour du feu hier soir, c'est ça ? Il faut faire ça maintenant, ils sont en cours. Tristan, tes parents, ils n'auraient pas un bout de jardin, je peux volontaire ma tante. Ou un monospace. Elle est chaude de nœud, niveau sanitaire. Enfin, presque. Il faut que je le vide, ça, d'ailleurs. Tiens, monsieur Martin, est tôt ? En passant. Vous videz ça dans les... Eh ! Reviens ici ! C'est pas vrai ! Je suis dans ! Eh ! Reviens ici ! C'est pas vrai ! Hello ! Salut ! Je peux savoir ce qui t'arrive, là ? T'as des tocs ou tu sais plus comment les teindre ? Non, mais c'est vrai, il a raison, quoi. C'est agaçant. On mange, quand même. Psst ! Bon sang, on me l'a déconcentré avec vos jacasseries, là. Jacasseries ? C'est du haut niveau, alors un peu de respect, s'il vous plaît. Ah bon ? Tiens, attends, je voudrais bien qu'on m'explique, moi, là. Oui, madame. On exige des explications au sujet de ce comportement inadmissible qui vient perturber cet instant privilégié essentiel à l'équilibre et à la consolidation du noyau familial. Ève a été sélectionnée pour la finale du championnat d'Europe de texto. C'est super, non ? MDR, PTDR et RER. C'est ça qui est super. Ouais, ouais, c'est super, chérie, mais c'est pas une raison pour plomber la moussaka du vendredi, quoi. Écoutez, j'étais pas forcément pour, mais au final, je trouve que c'est une façon moderne d'éveiller l'ambition. La compétition, ça a du bon. Tu devrais encourager ta soeur et prendre exemple sur elle. L'ambition, se tuer les doigts et les yeux toute la journée sur une machine, à la fin, tu deviens un zombie pour faire un concours avec plein d'autres zombies pour savoir qui est le meilleur zombie. Excusez-moi, mais j'ai d'autres ambitions que ça dans la vie. Ah ouais ? Ouais, et c'est quoi le lois à gagner ? Un forfait SMS illimité ? 10 000 euros, net d'impôt. Bah, l'autre, c'est bon. Chut ! Allez, concentre pas. Vas-y, ma chérie, t'occupe pas de nous. Y'a, j'ai besoin de réconfort, mon gars, là. J'aurais jamais dû accepter ce boulot, mais je t'y fais tellement un costume. Putain, c'est vrai, il est classe, quand même. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, là ? T'es en hibernation ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Si, mais est-ce que je trouve que j'ai de l'ambition ? Enfin, je veux dire, de l'ambition de première classe, tu vois le genre ? Ben, genre, devenir le premier mec qui arrive à se laisser... Stop ! C'est quoi ? Laisse tomber. Je sais même pas pourquoi je te demande ça à toi, un mec qui est habillé en sumo. Ouais, ben justement, mec, qui a le meilleur uniforme entre nous deux, là ? Qui est du bon côté du comptoir en ce moment ? Hein ? Dis-moi, regarde, autour de toi, tu bosses dans le sanctuaire des sanctuaires, mon gars. Tu sers la meilleure viande de tous les temps, proche de la perfection, ni trop grasse, ni trop sèche, ni trop grillée, une viande qui s'exprime en bouche comme un... comme un poème de l'autre, là, comment il s'appelle, le mec qui est connu, là. Bref, bon, dis-toi dans ta tête que t'es un poète et que tu devrais utiliser ton don pour nourrir tout le monde entier ! Ouais, non, le lycée, déjà, ce serait pas mal. T'as raison, t'sais quoi, t'es trop un frère. Aujourd'hui, c'est la maison qui régale. T'es au samouraï. T'as pas de problème, mon pote. T'es au samouraï. Tu pensais vraiment tout ce que tu lui as dit, là ? Ouais. Mais je pense que tu devrais quand même essayer de te lécher les couilles. Oh, Fisson, qu'est-ce que tu fais déguisé en mouche dans le salon, là ? Paps, ouvre les yeux. T'es en train d'assister au plus grand événement kebabistique de tous les temps. J'ai décidé, moi, Adam Fontella, de créer le plus grand kebab de la décennie. 8m25 de long pouvant contenir jusqu'à 2375 kilos de viande. Et ouais, j'ai posé ma bête devant le lycée, 3 euros la part, hop, hop, après déduction des frais, normalement, je devrais me faire 11689 euros. Bam ! Alors, c'est qui le génie qui va se faire un max de fric ? Ah, ouais, 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 pas mal. Ouais. Pour ça, faudrait déjà pouvoir sortir la broche du salon. Un zombie, hein ? T'as trois jours pour te mettre au texto. Allez ! Faudra penser à me dessouder tout ça demain matin, Adam. De toute façon, vous me soutenez jamais. Il t'éberge, c'est déjà beaucoup. Eh ! Reviens ici ! Eh ! Reviens ici ! Eh ! Reviens ici ! Ok, Slim ! On récapitule. Tu restes ici, tu manges rien, tu serres les clients. Moi, je vais voir une meuf. Si vous secouriez débarque, tu m'appelles, tu l'as en 5 minutes. Clear ? Clear. Ok, cool, à toutes. T'oublies ton chapeau. Ah ouais. À toutes. À toutes. Allez, ciao. Ciao. Tu fais quoi, là ? Ben, je viens avec toi, comme d'hab. Slim, qu'est-ce que t'as pas compris dans ce que je viens de te dire ? Ok, on récapitule. Un, tu gardes la boutique et tu manges rien. Deux, tu serres les clients. Trois, si vous secouriez débarque, tu m'appelles. Ok, c'est hyper simple comme plan, c'est bon. Parfait. Tu restes ici, c'est tout. Oui, ça va, c'est bon, t'énerves pas. C'est juste que tu veux avoir une meuf, tu pourrais partager, c'est tout. Non, Slim, je suis désolé. On partage une barquette de frites, on partage pas une meuf. On est pas au Cap d'Agde, ok ? Allez, rends-moi service, je t'en voudrais ça. Tu fais quoi, là ? J'allais par là, parce que c'est un peu sale, ici. Ça va, toi ? Salut, Adam ! Hey, salut ! Excuse-moi, fallait que je finisse un truc à la boutique. Non, t'inquiète pas, je viens d'arriver, moi aussi, je suis surmené au taf en ce moment. Ça doit être hyper compliqué à ton âge de gérer des dossiers judiciaires aussi importants, c'est... C'est vrai, mais je me fais aider, quand je vais au tribunal, pour plaidoyer, enfin bon, assez de parler de moi, parlons de nous, de notre avenir, de ce joli petit sourire et de... Slim ? Putain, j'ai pas le physique. Ouais, tu m'avais dit de t'appeler quand au secours arrive, bah voilà, il arrive. Mais comme j'ai plus de forfait, je suis venu te le dire direct. Mais... Bonsoir, mademoiselle. Simon et Boogie, enchanté. Slim, y'a qui à la boutique ? Enfin, je veux dire au cabinet. Cabinet ? Y'a personne ? C'est libre, j'ai fait caca ce matin. Oui, non, oui. Je suis désolé, faut que j'aille. J'ai eu une urgence, une affaire. On se reverra. J'ai l'impression qu'ils restent plus que nous deux. Boucle d'or. Et toi aussi, non, t'aimes quoi comme genre de musique ? Bah, tu sais, moi j'aime un peu tout, hein. Le busty funk, le reggae zook, le mashmallow. Le mashmallow ? Ouais, tu sais, c'est genre... Ah. Ouais, moi je suis plus rap. Tu vois, un peu hardcore. C'est sympa. Tu veux que je te fasse un petit extrait ? Ouais, grave. Ok, ok, je te rentre dedans, je te pète les dents, je te fais bouffer ta mère et ta grand-mère, je t'envoie direct au cimetière, je te traîne par terre. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? T'aimes pas ? Bah, si, si, non mais je... Bah, assieds-toi alors. Je te casse les os, je les jette dans l'eau, je te rase la touffe et je t'étouffe. Cool. Bon, je... Eh, je n'ai pas fini. Mange tes croûtes sur l'eau, ta route. Je te casse le pif à grands coups de tête. Non, 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 c'est toi qui, elle a sa beauté qu'abandon ? Mais non, c'est pas de ma faute, c'est elle... Oh ! Ça va, là ? Je vous dérange pas ? Bim, boum, pas d'embrouille ou je te fracasse les couilles. Salut. Polos. Eh ! Reviens ici ! Eh ! Reviens ici ! Je veux descendre, Mme Bernier, j'ai le vertige. Oh, bah non, pour une fois que je vous paye à faire quelque chose. Faire réparer de haut-parleurs, je sais pas faire. Oui, bah, vous savez pas non plus faire le surveillant. C'est pas très gentil, ça. Bon, je crois que c'est bon, je peux descendre ? Ah, non, non, je fais un test, attendez ! Ah, d'un faute, c'est là ! Deux, un, deux, trois ! Ah, putain ! C'est bon ! Ça marche, mon petit Patrick. À lundi. Non, Mme Bernier, attendez, ça va pas du tout, là. Mme Bernier, je tiendrai pas jusqu'à lundi, là. S'il vous plaît ! C'est parti ! Patrick, dans mon bureau, tout de suite. Ça marche, mon gars, vas-y enchaîne. Mais franchement, c'est pas du pur génie, ça ? Une semaine d'enregistrement des hauts-pas à l'heure du lycée. Bam, la pure idée ! Patrick à la cantine ! Vite ! Mais c'est qu'est-ce que c'est ? Regarde, y'en a plein, plein ! Vas-y, descends, descends. Allez, ça, ça. Ça a l'air bien, votre petit jeu. Je peux jouer aussi. P'tain, c'est génial, on dirait la vraie, quoi ! C'est la vraie, son brebuse. Mme Bernier, on peut tout vous expliquer. En fait, on est désolés, mais c'est... Chut ! Patrick ! Allez, lavez les toilettes des sixièmes ! C'est génial, non ? Y'en a plein, y'en a plein, regardez ! Oh, c'est génial ! Confisqué ! Mais non, Mme Bernier, vous pouvez pas faire ça, c'est mon téléphone, quand même. Adam Fontella ! Deux heures de call, samedi. Elle est très forte, quand même. Ouais. Ouais ! Debout, Adam Fontella ! Faut se réveiller, vous avez cours d'anglais dans une heure ! Arnaud ? Non, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Je dors encore. Non, non, vous dormez pas à l'aider, parce que vous allez vous habiller ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Où est-ce que vous êtes, là ? Alors, Fontella, il vous plaît, ma petite installation ? Eh, vous avez pas le droit de faire ça, c'est de la violation de domicile privé, hein ! Ah, pas du tout ! D'ailleurs, vous remercierez votre mère de m'avoir laissé installer ça, un petit émetteur-récepteur. À tout de suite, Fontella ! MAAAANS ! Adam, c'est Patrick. Ramène-moi des bichocos pour mon petit-déj. J'ai rien bouffé. Patrick, vous laissez ce micro tranquille immédiatement. J'ai fa... Hé ! Reviens ici ! Allez, Bim, je te déploie. Allez, Bim, je te dépasse. Hé, Bim, la Nitro ! Bam ! Allez, loser ! C'est bon, les mecs, j'ai trouvé ma voie, je sais ce que je vais faire dans la vie. Simon, t'as déjà dit, il y a très peu d'hommes qui arrivent à percer dans le porno. Percer porno, c'est excellent, ça, Jonoth ! Je rêve de percer dans le porno. C'est le cas de le dire. C'est quoi, ce carnet ? C'est des vannes, mon gars, je vais devenir humoriste. Là, je suis en train d'écrire mon premier spectacle, tu vois ? Comme ça, je vais devenir une star de l'humour, j'irai des milliers de fans. Après, je ferai du cinéma, comme ça, je me taperai une tonne de gros zesses, tu vois ? Et après, je ferai des tournées, genre l'Olympia de Paris, l'Olympia de Rouen. Ça, c'est une bonne idée, tu vois ? Là, je te soutiens. Là, c'est bien. Pas comme ta connerie d'école de commerce. C'est très prometteur, le commerce. Et t'as écrit un sketch, déjà ? Ouais, ouais, là, j'ai écrit un sketch qui s'appelle « Je veux percer dans le porno », tu vois, où, en fait, je raconte que je rêve de percer dans le porno. T'as compris ? Percer, porno, percer des meufs, quoi. C'est charnier. Ouais, ouais, c'est bien, mais c'est la blague que Ludo, il a fait, il y a genre une minute. C'est pas un sketch. C'est pas à toi, quoi. Non, moi, si j'étais toi, j'écris sur ton physique, plutôt. Grave ! Sur tes yeux chelous, sur ton corps dégagé en délit, tu vois, comme ça, sur ton grand pif plein de points noirs. Sur ta diction difficile, tes muscles atrophiés. Muscle atrophiés, excellent, je note. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il va être énorme, mon spectacle, les gars. Merci. Spectacular Slim. Merci. Revanche ? Revanche. Ouais, donc, qu'est-ce que je disais ? L'autre jour, j'ai léché le dentiste. Et je me suis bien dit qu'il avait une dent contre moi. C'est excellent, non ? Mais si. Non, mais laisse tomber, elle a pas du bon. Sinon, moi, la semaine dernière, je me suis dit que j'allais arrêter de manger des kebabs. Et du coup, je me suis mis au kebab électronique. Non, c'est pas là, putain. Tu fais quoi, Tristan, là ? Pourquoi tu... Tristan, reviens, ça se fait pas. Bref, le kebab électronique, c'est un peu comme la cigarette électronique. C'est un faux kebab avec un faux goût de kebab, une fausse odeur de kebab. Et on peut même acheter des patchs. Hey ! C'est là, putain, mon gars ! T'es pas en rythme ? T'inquiète, c'est bien quand même. Moi, je vais y aller. Parce que je t'avais dit, j'avais contrôle de maths, physique, un truc un peu... En tout cas, c'est top. Hey ! Merci, mec. T'es un champion, bro. OK. Sinon, moi, ce que je m'étais dit, c'est que mon rêve, c'était de percer dans le porno. Tu vois ? Mais j'ai pas envie de coucher pour réussir. Hey ! Bah, on se retrouvera à l'Olympia de Quimper, bébé. Dites-t'en, le comique. Vous rapporterez les chaises au 6e B. Dans leur classe de biologie, ça sera vraiment utile. Contrairement à vous, M. Bergugno est du public, lui. La bonne vanne. Je vous l'offre. J'ai pas compris. OK, il va être là d'une minute à l'autre. Alors, je compte sur vous. Il a répété toute la journée sa démo de one man show en classe. Soyez sympa. Pardon, mais en cours, la journée, il a pas autre chose à faire que répéter son one man show ? Malika, Malika, Malika. Est-ce que tu veux réellement briser le rêve de ton fils unique, Slimane ? Est-ce que tu veux réellement rentrer dans les détails de la jeunesse d'un génie de la scène ? Est-ce que tu crois que la mère de Bill Gates, elle lui demandait ce qu'il faisait pendant ses heures de cours ? Des maths, non ? Bref, c'est pas ça le problème. C'est de son avenir, dont il s'agit. OK. All right ? Il va être là d'une minute à l'autre. Il est là, il est là. Salut. Hein ? Oui, juste, je voulais te dire, j'ai... J'ai eu un 2 en maths. Et du coup, je suis collé samedi. Attends, il est super bon ! C'est cool que tu le prennes comme ça, quand même. Tu viens, bro, on va au ciné ou quoi ? Ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est bien ça, ouais. Il est super bon. Il est vachement bien. C'était encore le spectacle, ça. Dis-moi que c'est dans son one man show, là. Slimane ! Ici, les gars, c'est du marketing. C'est pour créer le buzz pour mon one man show, quoi. Hey ! Je suis pas sûr. Moi, je trouve ça débile, l'idée du t-shirt. Ça marchera jamais. Hey ! Reviens ici ! Oh 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 ! Ah ouais, bah change de main. Bon, Ève, mets un pull. Bon, Michel, t'as pas un truc plus intelligent à faire, comme mettre un pantalon, par exemple ? Mais j'y arrive pas, chérie, tu vois bien qu'il faut m'aider. Par contre, tu sais quoi, il faut à tout prix que je m'entraîne à me brosser les dents avec cette main-là. Je suis sûr que je peux y arriver. C'est ça, oui. Bon, Ève, mets un pull, maintenant. Mais pourquoi ? Parce que j'ai froid. Pas vrai, ça. Allez, ma chérie, bah va mettre un pull, ça réchauffera ta mère. Mais en partant, tu te taperas une grosse part de tarte aux pommes. Elle est au régime. N'importe quoi. La bête. Je peux pas. Ah tiens, Adam, aide ton père à fermer son pantalon, là, j'ai les mains pleines d'huile. Non, je suis désolé. C'est pas trop mon truc, vos délires, là. En plus, je suis en retard. Demande à Ève. Désolé, pape. Oublie. C'est pour Adam, c'est un truc de mec. Quoi que... Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider dans cette maison, ici ? C'est pas prêve, la naine ! Bon, c'est pas fini, tous les deux ! Ils sont pas grossiers, là ! On dirait ta grand-mère ! Oh, j'en ai marre, là ! Je peux rien faire tranquille, mais alors revenez ici ! Tous les deux ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Bon. Parce que j'y suis, j'y reste. Bon. Je compte jusqu'à trois. Si à trois, Adam, Fonte, elle, t'as pas fait un bisou à ta sœur, ça a mal se passer. Un. Deux. Trois. Très bien. Michel ! Michel ! Il fait caca. Encore ? Bon, tout à tête, toi, maintenant ! Oh, Michel ! Oui, oui, oui. J'arrive, Babette. Dis-moi, Babette. Est-ce que je suis dans mon pantalon, là ? Non, pas vraiment, non. Tu sais, Babette, tant que personne ne m'aidera à mettre ce bouton pour que je garde un semblant de dignité, je ferai pas figure d'autorité dans cette maison, moi. Ben, demande ! Je vais te le fermer, moi, ton pantalon ! Bon, mais non, ça suffit, vous deux, là ! C'est pas possible ! Tu sais quoi ? Moi, j'en ai ma claque ! J'en peux plus de ces gosses ! Ok, ok. Ok. Bon, Adam. Allez, prends ta main. Prends ta main, je te dis ! Là, tu la lèves à la hauteur du visage. Hauteur du visage, et tu te donnes une grande gifle. Allez ! Allez ! Et tous les deux dans votre chambre, maintenant ! Tous les deux ! Moi, je vais rester en quel but ? C'est plus reposant. Un petit coup de main, le gendre ! Plutôt que creux en slip ! De tout un continent, les candidats ne vont pas avoir pour tout toucher qu'un seul... Hé ! Reviens ici ! Je m'adore ! Hé ! Reviens ici ! Hello ! Hello ! Hello ! Hello ! Comme d'habitude, un kebab boulet, oignon, sauce blanche. Tout à fait. Vous me laisserez un petit pour-boire ? Non. Comme d'habitude... Des hommes de rouge ! Balancez l'argent et les bijoux, là ! Allez, allez ! Donne-moi ça, toi ! C'est bien ça ! La caisse ! Madame Vergniaud, donnez vos bijoux, s'il vous plaît ! La caisse ! Y a un kebab, agneau ! Je vous donnerai ce que vous voulez, mais je vous en supplie, ne me tuez pas ! Ma vie sexuelle active, elle vient juste de démarrer, je vous en prie ! Ma caisse ! Mais Vergniaud, donnez votre porte-faille ! Madame ! Vergniaud ! Oh putain ! Qu'est-ce que je te revois pas ! Voyou ! Ouais ! Qu'est-ce que je te revois pas, voyou ! Comment on l'a défoncé bien, ouais ! Vous pourriez dire aux autres que j'ai pas chouiné, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr ! On échange le kebab, c'est pour moi ! Tu vois, la meuf, elle rentre dans la boutique, elle défonce le keum ! Comme si c'était pas un keum ! Madame Vergniaud ! Madame Vergniaud, attendez-nous ! Ok, on a appris comment vous avez sauvé la vie d'Adam hier soir ! Je le regarde déjà ! Mais non, mais Madame Vergniaud, j'ai déjà écrit une chanson pour vous remercier ! Ça s'appelle Ghetto Gangsta Vergniaud ! Ghetto... Gangsta... Vergniaud ! Attendez, je fais une photo avec vous ! Le premier qui pose encore sa main sur moi ! C'est 4 heures de col ! Merci, merci, Madame Vergniaud ! Je peux avoir un autographe, moi, s'il vous plaît ? En cours, maintenant ! Je peux vous embrasser, Madame Vergniaud ? Vous allez me faire un double full-kick contact avec un plaquage, là ? Attends, je filme ! Vas-y, filme ! Action ! C'est parti ! Tu l'as eu, là ? Tu l'as eu ? Tu l'as eu, le push-up ! Énorme push-up au niveau de l'épaule droit, au niveau du maxillaire ! Push-up ! Push-up ! Passe ! Ghetto... Gangsta... Vergniaud ! De quoi s'agit-il, là ? Il s'agit que vous êtes en train de devenir l'idole de toute une génération ! Il parle que de vous ! Mais je préférerais l'être horrorisé ! Vous m'inspirez tellement, Madame Vergniaud ! Moi aussi, je veux devenir un justicier de la nuit, comme vous ! D'habitude, il suffit que je hausse le ton d'une demi-octave et il se mette à trembler ! Oui, mais je... Ça vous dirait, cette nuit, qu'on sort tous les deux, là ? Genre Batman et Robin, qu'on aille se démonter un petit cartel mexicain, tranquille, comme ça... Je comprends pas ! Normalement, j'en fais pleurer quatre par jour ! Pourquoi ça m'a chouche ? Parce qu'ils vous aiment ! Hein ? Oui ! Mais 20 ans de boulot pour... Inspirer la crainte ! La terreur ! C'est tout ça pour rien ! Bah écoutez, pour rien, je pensais pour ce soir, il faut une tenue spéciale ! Un petit truc en lycra pour être à l'aise ! Non, le lycra, ça gratte ! Du cuir ! Un petit truc en cuir ! Tristan, le cuir ? Tu valides ? Non ! Vous voyez, avec ça, on est à l'aise pour démonter le cartel mexicain ! Vous me donnez envie de vomir, Patrick ! Ah bon ? J'avais prévu un truc en sky pour vous, hein ! Cuir, c'est un peu cher, mais... C'est... Ça continue. Eh ! Reviens ici ! C'est proble ! C'est proble ! Noooor ! Eh ! Reviens ici ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz